Jusqu'à présent, à Paris, le centre Pompidou ne possédait que deux œuvres de Robérol. Paysage nu, autophage, clonage, cinq nouveaux tableaux du peintre né à Émoutier complètent dorénavant le fond du musée d'art moderne de Paris, reconnaissance tardive mais méritée. Il était pour diverses raisons mal représenté dans les collections du musée, il faut le reconnaître. Pendant très longtemps, une seule peinture très ancienne de l'artiste figurait sur nos inventaires et puis un peu tardivement, en 2004, l'un de nos anciens directeurs avait fait une acquisition. Ce n'est pas beaucoup pour un artiste de l'importance de Paul Robérol. Critiques d'art, collectionneurs tels François Pinault ont reconnu depuis longtemps le talent du peintre. Les musées, eux, ont tardé. Des œuvres peut-être trop subversives selon l'une des filles de Paul Robérol. Sa peinture est trop vraie et trop... comment dire... Elle alerte trop, il disait toujours, vous verrez cette citation partout, il faut que la peinture alerte. Effectivement, la peinture de mon père alerte, ce n'est pas de la peinture décorative, ce n'est pas de la peinture qu'on peut mettre au-dessus d'une cheminée parce que ça va bien avec la tapisserie. Paul Robérol, décédé en 2005, dispose d'un espace à son nom à Émoutien, Haut-de-Vienne. Un artiste inclassable, une peinture politique engagée contre toute forme d'oppression, aujourd'hui reconnue et pourquoi pas une grande rétrospective à Beaubourg. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour parler d'une rétrospective au centre Pompidou, mais la chose n'a pas à être exclue, bien sûr. En attendant une visibilité plus grande encore, les nouveaux tableaux de Robérol sont à découvrir pendant deux mois au centre Pompidou.